À l'époque, je démarrais à peine mon entreprise et je venais d'avoir une rupture sentimentale. Donc il n'y avait plus grand-chose qui me retenait en France et j'avais envie d'un nouveau départ. Il y a deux ans, Anne Dongui s'imaginait tout quitter en France pour s'installer au Canada. Elle tombe sur un site internet, itscanadatime.com, qui fait la promotion d'une immigration au Canada. Moi, j'ai cru vraiment que c'était le site du Canada. J'ai cru que c'était le site officiel. Itscanadatime propose alors à Anne Dongui ce qu'ils appellent un forfait VIP. Ce forfait comprend à la fois un visa, un billet d'avion, un travail, un logement, le tout pour la modique somme de 7000 euros sur environ 10 000 dollars. Ça correspondait à mon rêve. Ils disaient même que le Canada recherchait des gens qui voulaient entreprendre comme moi, des entrepreneurs. Donc, je correspondais exactement à ce que le Canada voulait et moi, ça correspondait exactement à mon rêve. Mais après des mois d'attente, rien ne se passe. Itscanadatime, comme d'autres sites similaires, dit travailler avec de véritables consultants d'immigration reconnus par le gouvernement du Canada. Anne Dongui contacte alors directement celui qui serait chargé de son dossier, mais celui-ci n'y alors collaborer avec cette entreprise. Le sang m'est monté à la tête. Et j'ai compris, quoi. C'était une catastrophe pour moi, quoi. Anne Dongui n'est pas la seule à se dire victime de ce type de site. Nous avons recueilli le témoignage d'une quinzaine de personnes qui racontent des histoires similaires. Des conseillers en immigration se plaignent également d'avoir vu leur identité être usurpés. Des clients potentiels qui ont payé l'argent. Malheureusement, les personnes qui ont été fraudées nous ont appelés pour savoir c'est où le statut de leur dossier. Et à ce moment-là, on a remarqué que ces gens-là ne font pas partie de la base de données de notre clientèle. Notre nom était juste utilisé. L'agence des services frontaliers a reçu 540 plaintes sur ce sujet depuis l'an passé. Le centre antifraude du Canada fait état quant à lui de 179 signalements concernant 6 sites, tous gérés en Israël, ce qu'ils qualifient d'escroqueries et de campagnes de marketing trompeuses. Dans des échanges qu'on a pu consulter, des sites menacent également d'autres immigrants potentiels et les pressent de compléter leur dossier. « Faute de retour sur 48 heures, je serai contraint d'effectuer un rapport concernant votre manque de sérieux et vous ne pourrez plus appliquer pour immigrer pendant deux ans. » Dit par exemple It's Canada Time. Canada Visa Service parle de son côté d'un mystérieux projet de loi Trump qui affecterait les francophones. Des menaces pourtant sans fondement. Quelqu'un qui est en cours ou en train d'initier un processus d'immigration, quelqu'un qui est en train de voir ses dossiers ou ses demandes à être évaluées, quelqu'un qui n'a pas encore soumis de demandes ne peut absolument pas faire l'objet d'une interdiction de rapport d'IRCC. De mettre des menaces ou d'alléguer des choses qui n'ont pas de lien, de dire que les francophones ne seront pas priorisés, c'est faux également. Deux entreprises israéliennes, Callisto et Memo Global, sont derrière ces sites qui sont connus des autorités canadiennes. Callisto n'a pas répondu à nos appels et Memo Global a de son côté reconnu un pourcentage raisonnable de transactions litigieuses, mais aussi des annulations et des remboursements. Pour Anne Dongui, le rêve canadien a finalement pris fin lorsqu'elle a fait elle-même les démarches pour venir au Canada. Mais elle a constaté alors qu'elle ne correspondait pas au profil d'immigrants recherchés. Ils m'ont vraiment fait miroiter du rêve pendant tous ces jours-là. C'était Romain Chouet, près du Canada, Montréal.